et là c'est parti pour pas que de la rigolade je vous préviens il y a pour les quelques-uns qui sont sur ma chaîne du gras c'est une vidéo un petit peu particulière où je tiens à dire que parfois maintenant il y aura peut-être des choses un petit peu plus spirituelle j'ai tellement 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 vécu d'expérience d'essai de la grand merde mon ami avec les images que j'ai eu la guérison entre l'énergétique et le magnétisme des vidéos et j'ai beaucoup beaucoup de vidéos de la chaîne fabrice midal la chaîne de fabien licard sur corinne sombrin qui m'ont amené à réaliser que j'avais bêtement un cerveau de chaman vous avez dit que c'était grave mais bon et que armé de ça de ce de ce de ce que éventuellement des esprits ont choisi pour moi ou moi même en m'incarnant si tant est qu'il ya bien incarnation et incarnation et j'ai aucune réponse sur l'invisible et j'en n'en apposerai aucune parce que de toute façon j'en ai pas que j'en veux pas moi je suis partisan d'être curieux à chaque instant et que selon les cultures et ben d'être réceptif à quoi que ce soit selon les cultures n'empêche que puisque ces chamanes cerveau de chamanes qui m'est tombé dessus j'ai un paradigme qui s'est imposé à moi attention celui je sens que ça va être encore plus grave du totem mais qui peut être lié au paradigme de l'enfant intérieur et j'ai envie de commencer ce travail dans la vraie vie ou en virtuel par le téléphone c'est bien et je l'ai fait encore une fois cette semaine donc j'ai envie de commencer ce travail en aidant les gens à découvrir leur totem c'est tout con ça peut être mignon ça peut être juste fun mais mine de rien ça permet d'avoir une sorte de petit filtre sur le quotidien de petite magie personnel de rituels personnels qui aident à se rapprocher de l'enfant intérieur et de processus de guérison qui pourrait aussi aider à définir ses propres piliers les piliers par lesquels on doit toujours essayer de filtrer toute décision il y a parfois des trucs qui sont compliqués et on peut essayer lorsque ces trucs sont compliqués d'accepter qu'on contrôle pas tout et de les filtrer à travers ses piliers moi par exemple c'est la joie la liberté et la magie et c'est presque au nom de la joie la liberté la magie je me permets de faire cette vidéo et qui a comme objet quoi dont l'objet est emprunt par des trucs aussi simples que ramasser caca de chien machin qui n'est pas mon chien parce que ça dérange tout le monde laisser passer quelqu'un en voiture soigner quelqu'un à distance juste en communication non verbale en voyant qu'elle n'est pas bien et lui faire quelque chose à distance et voir qu'à la fin de soigner ou avoir des images mentales sur la mort de la grand mère de mon ami et puis lui dire que j'ai senti la paix la liberté et tout ça sans un sans imposer ce que j'ai vu moi ce que je vois n'est qu'un filtre mais je le j'estime qu'il faut transmettre les gens tellement peur de certaines choses que si je pouvais apporter la joie d'ailleurs c'est mon nom de chaman que j'ai reçu une fois dans la forêt et on arrive au gras ça ressemble à un titre de film de boule de film d'acteur porno mais c'était joy bringer et ça m'a ça m'a fait rire mais à partir du moment où il ya la joie dans mon triptyque voilà je crois qu'on manque de du joie tout simplement et c'est comme ça que j'ai envie de commencer donc voilà si certains sont intéressés ne pas hésiter à laisser un petit message manière éventuellement de ceux de se connecter et je vous ferai découvrir votre totem et comment expérimenter les lois de la sérendipité et de la synchronicité et peut-être qu'un jour je finirai effectivement vraiment guérisseur en vrai il ya des chance ou pas mais pour l'instant j'ai envie de travailler dans la joie avec ceux avec qui ça pourrait porter un intérêt merci de m'avoir écouté jusque là merci d'avoir écouté ce changement de paradigme et mes excuses si parfois certaines vidéos ont un côté plus spirituel sachant qu'il n'y aura pas jamais cet aspect gourou l'aspect gourou il est dans la tradition orientale et c'est pas le type qui impose son point de vue moi j'ai j'ai pas c'est pas de point de vue à arrêter sur quoi que ce soit et c'est bien parce que chacun a son filtre est ce que j'ai vu pour la mort d'un tel ou la mort d'un tel n'a rien à voir c'est même trans fin ça dépend des cultures des religions chacun à sa voix un petit peu gras dans les poncifs aussi mais des fois on sait pas la trouver sa voix et et c'est la joie de la trouver bon ben s'il ya des intéressés alors voilà voilà finissants c'est plié tout ça donc voilà je suis là si jamais y'a besoin et ça coûte un bras oui c'est gratuit pour l'instant moi parce que je suis pas guérissant pas si mais j'en fais pas profession ou les esprits ils sont pas en colère parce que tu suis pas ta voix véritable je sais pas peut-être je pense pas qu'il ya des trucs mauvais dans l'absolu si l'univers est attraction je crois que l universel même entre les méchants et les gentils n'est pas gentil il n'y a pas de méchant dans l'absolu avec des gens qui font mieux avec les moyens qu'ils ont eu qui sont parfois limités bon ben si vous voulez trouver de la joie en découvrant votre totem alors ben je sais pas écrivez quelque part dans un lien quelque part